Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Positives Actions, c'est le numéro 3 déjà. Alors je suis vraiment ravi de partager aujourd'hui avec vous les moments forts de notre récent Apéro Business où nous avons donné le coup d'envoi à notre projet ambitieux Emrys Réussite 2025. C'est vrai que j'en parle souvent et je vais en continuer à en parler parce que tout simplement je suis persuadé que c'est une belle opportunité pour tout le monde, en tout cas pour ceux qui ont une certaine ouverture d'esprit, pour pouvoir non seulement augmenter le pouvoir d'achat, mais également pour aider les associations, les PME, etc. Et puis je suis tellement à fond que je viens de recevoir ça. Voilà, vous voyez. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que les personnes qui pratiquent le marketing des réseaux, c'est vraiment aimer la société avec laquelle vous allez travailler et puis avec laquelle vous pouvez devenir riche. Ça y est, j'ai lancé un mot où il va y avoir des personnes qui, ah, riches, machin, etc. L'argent, c'est sale, l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, bref, ça, je laisse aux personnes donc discuter. Moi, je suis persuadé qu'on peut faire énormément des choses. Si tu fais partie déjà de l'équipe ou que tu penses y adhérer à Emrys Réussite 2025, j'ai le plaisir de t'annoncer que je vais offrir le livre du docteur Frédéric Salman, « Prenez votre santé en main ». Voilà, et donc il suffit de rester jusqu'à la fin pour te dire comment gagner ces livres. Et ça, c'est pour montrer également aux personnes que dans ce groupe, dans la team, qu'on appelle la team Emrys Réussite 2025, on va bien évidemment s'occuper non seulement des finances ou de l'argent. Les finances, attention, c'est super important. On va essayer d'apprendre beaucoup de choses autour des finances, mais on ne va pas s'occuper que de l'argent. On va s'occuper de la santé, de l'alimentation, de plein de choses. Et ça, c'est un livre qui coûte 19,50 euros, vous voyez. Puis je rappelle, édité chez Alba Michel. Et puis c'est là où j'ai appris que pour gagner quelques années de vie, 8 par exemple, il faut un certain nombre de rapports sexuels, 12 par mois. Comme ça, vous allez pouvoir vivre plus longtemps. Je vais commencer donc par vous parler de notre tout première rencontre organisée par la team Emrys Réussite 2025. Ce premier apéro business qui s'est tenu le lundi 10 juillet a été bien plus qu'un simple événement. Il a vraiment marqué le début d'une aventure palpitante et inspirante et chargée d'opportunités et des possibilités infinies. Alors, cet événement a été imprégné d'une énergie positive, d'une énergie contagieuse et d'un esprit de collaboration qui nous ont tous transportés vers un avenir prometteur. Chez nous, donc, Emrys Réussite 2025, on est un petit groupe, mais c'est ça la force, puisque on a réuni des esprits motivés et déterminés à créer un impact positif dans leur vie et celle des autres. d'augmenter considérablement le pouvoir d'achat. Et attention, tout en soutenant activement les associations. Je réalise un travail auprès des associations depuis très très longtemps, depuis des années, puisque grâce à Radio Shalom Besançon, j'ai encore la possibilité de faire connaître un certain nombre d'associations qui font un travail formidable. Je vous invite à écouter, à nous écouter, donc, sur le 99.5 Radio Shalom Besançon.com tous les jours de 6h30 à 8h30. Vous allez faire des belles découvertes. On va non seulement aider les associations, mais on va soutenir également, on soutient également les PME, on va soutenir les artisans et très bientôt les commerces de proximité. Par exemple, le coiffeur, la floriste ou le floriste, le boulanger ou la boulangère. Alors, il suffira de montrer cette carte Visa et payer, et payer avec ça. Voilà. Emris, la carte, qui a sa carte déjà pour payer. Alors, actuellement, voilà, pardon, c'est mieux. Actuellement, elle ne sert qu'à payer, parce qu'il faut la recharger et tout. Mais très très bientôt, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller, comme je viens de le dire, chez le boulanger, la boulangère, floriste, coiffeur, etc. Et on va gagner en crédit d'achat. Voilà, on va gagner ce qu'on appelle des Emris Coins. Ça, c'est génial et c'est pour très très bientôt. Et on a la téléphonie déjà. Ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'à partir de fin du mois, vous allez pouvoir payer votre forfait à peu près au même prix que vous le payez ailleurs. Mais en étant chez nous, vous allez pouvoir avoir des bénéfices, c'est-à-dire récupérer du pouvoir d'achat, du crédit d'achat. Alors, il faut dire que pour moi, en tout cas, Emris et Réussite 2025 est bien plus qu'un simple projet. C'est vraiment une aventure vers la réussite collective. Et puis, nous sommes fiers d'avoir lancé ce projet qui me tient particulièrement à cœur. Et nous sommes plus que jamais déterminés à faire une réelle différence dans la vie des gens. Si tu veux rejoindre notre team Emris Réussite 2025, n'hésite pas à nous contacter. Et ça y est, je vais offrir ce livre, puisqu'on parle d'Emris et Réussite 2025. Je vais offrir ce livre aux membres déjà, à ceux qui ont pris leur carte en chanteur, et puis à ceux qui pensent le faire d'ici lundi. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui attendent le week-end pour justement prendre leur abonnement à Emris. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il suffit de vite, parce que vous avez, ceux qui me connaissent, ceux qui font partie de la team, vous connaissez Monument Téléphone ou ma page Facebook. Donc, n'hésitez pas, vous m'envoyez vite fait un message, et le premier aura ce livre. Alors, qui a piqué mon fromage ? C'est un conseil lecture. Ce n'est pas un livre comme celui-ci, un physique. C'est un audiolibre que j'ai découvert en faisant mon sport. C'est un livre court et puissant qui a été écrit par Spencer Johnson. Et il raconte l'histoire des deux souris. Et vous allez voir ça, un rapport direct avec ce que je viens de vous parler, de Emris et Réussite 2025, tout simplement parce que beaucoup de monde ne veut pas réfléchir. Beaucoup de monde pense que c'est n'importe quoi, c'est de l'arnaque. Beaucoup de monde ne veut surtout pas changer. Et c'est vrai que si vous souhaitez faire partie d'Emris la carte et d'Emris Réussite 2025, il va falloir changer certaines habitudes. Voilà. Donc, dans ce livre, il raconte l'histoire des deux souris, Sniff et Scoury, ainsi que des deux petits hommes, M et Howe, tous à la recherche du fromage dans sa labyrinthe. Alors, le fromage représente ici le bonheur et le succès dans la vie. Alors que Sniff et Scoury, nos deux petits amis souris, s'adaptent rapidement aux changements et partent à la recherche de nouveaux fromages lors que l'ancien disparaît. Tandis que M et Howe résistent aux changements et s'accrochent à leur ancien fromage. Le livre explore les attitudes face aux changements, mettant en évidence l'importance d'anticiper et d'accepter les changements. Voilà des mots clés. Passons à quelques activités pour sortir. Il faut profiter de cette météo merveilleuse. Il y a un atelier bien-être découverte au cœur de la nature. C'est le dimanche 23 juillet. Je vous propose de prendre contact avec Claudine Schilling au numéro de téléphone qui s'affiche. Vous avez passé une superbe journée. Toujours du côté de la nature, des sorties en plein air, il y a le club des optimistes qui organise le dimanche. Donc, dimanche 16 juillet, là, très bientôt, une balade et pique-nique. Voilà, c'est terminé pour ces motivations numéro 3. Merci de partager. Merci également de nous proposer des thèmes, des suggestions. Si vous connaissez des sorties, peu importe, des conférences, nous sommes là pour véhiculer tout ce qui va bien. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada